Bonjour à tous, aujourd'hui au menu du jour, on continue avec mon sujet préféré, la posture et les défauts posturaux. Quelles sont les 5 raisons principales qui vont causer un défaut de posture? Puisque c'est toujours très important de comprendre la cause pour pouvoir mieux intervenir et traiter les défauts posturaux en question. Avant de poursuivre le visionnement de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. C'est parti! La première cause, c'est génétique ou inné. On vient d'arriver dans ce monde, on a absolument rien fait de mal et on présente déjà un défaut de posture ou on a une prédisposition pour développer un défaut de posture dans les premières années de notre vie. Donc, par exemple, ça peut être les pieds plats. Ça peut être, pas nécessairement, mais très souvent, les pieds plats, ça va être quelque chose avec quoi, pourquoi on va avoir une prédisposition à la naissance. Donc, ça peut être les pieds plats, les pieds vers l'extérieur. Donc, on va marcher un peu en pingouin, les pieds vers l'intérieur. Tous les défauts qui vont toucher aux genoux, donc les genoux en X, les genoux au contraire qui vont faire comme un arc vers l'extérieur. Ça aussi, souvent, ça va être plus inné ou, une fois de plus, on va avoir une prédisposition à développer ce type de défaut postural assez tôt dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, on peut naître parfois avec une scoliose, avec une prédisposition à une scoliose. Toutes les déformations au niveau du bassin, quand on va avoir une jambe plus courte que l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation-là? Bien, évidemment, souvent, le mieux, c'est de faire un suivi avec un médecin le plus tôt possible et de voir s'il y a des choses au niveau médical qu'on peut faire. Peut-être si la déformation est vraiment très, très sévère, on n'aura pas le choix de se tourner vers une chirurgie, par exemple, ou vers certains traitements précoces avec un physiothérapeute, un kinésiologue, en ostéopathie. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, plus on va intervenir tôt, mieux c'est. Et par la suite, s'il n'y a rien qui peut être fait au niveau chirurgical, au niveau des traitements spécifiques, bien c'est sûr que ça va être essayé le plus possible par intermédiaire des exercices. Essayer d'inverser un petit peu, de contrebalancer notre défaut de posture, même si on ne pourra jamais réellement le corriger totalement. On pourra quand même arriver à le gérer par intermédiaire des exercices. Donc, idéalement, ça va être d'aller voir un professionnel de la santé qualifié. Sinon, dans mes vidéos précédentes qui sont déjà disponibles, dans mes futures vidéos, j'aborde beaucoup les défauts de posture et quels exercices, quelles postures de yoga peuvent nous aider à mieux vivre avec un défaut de posture. La deuxième cause très fréquente, je vais appeler ça culturelle ou familiale. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose de génétique ou vraiment une prédisposition biologique, mais vraiment de quelque chose qui va souvent se développer assez tôt dans notre développement. Mais ça va être plus dû à ce que l'enfant va observer de ce qui se passe, de comment ses parents et toutes les personnes qui l'entourent vont se tenir. Et effectivement, on peut observer souvent qu'il y a un défaut de posture qui va être présent chez pratiquement tous les membres de la famille. Ça va être le même. Par exemple, tout le monde va se retrouver un peu les épaules roulées avec la tête en protraction. Ou par exemple, on va avoir une hyperlordose qui va être trop prononcée. Mais ça, l'enfant va développer ce type de posture parce qu'il va voir, dès le plus jeune âge, il va voir que ses parents se déplacent de cette façon qu'ils bougent, d'une certaine façon spécifique. Parfois, comme j'ai déjà mentionné, ça va être même plus culturel. Par exemple, et là mon but, c'est vraiment pas d'être raciste, c'est juste que c'est vraiment l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup eu de patients d'origine haïtienne quand je travaillais au Québec en tant qu'hyacothérapeute dans une clinique de réadaptation. J'ai eu beaucoup, beaucoup de patients qui venaient d'Haïti. Et c'était particulièrement présent chez cette clientèle-là, une hyperlordose exagérée. Donc, le creux au niveau du bas du dos qui était très exagéré. Donc, vraiment, chez pratiquement tous mes patients haïtiens, une hyperlordose, c'était présent. Donc, on se pose la question s'il y a une partie qui est génétique. Peut-être qu'ils ont cette prédisposition-là génétique à une hyperlordose. Mais je me dis, il y a sûrement aussi quelque chose de culturel et de familial. Donc, ça c'était un exemple. Mais je suis certain que chez d'autres cultures également, on pourra observer certaines particularités qui leur seront propres. La troisième raison très fréquente, c'est évidemment notre travail, les occupations, les activités qu'on va faire. Surtout, quand même, surtout le travail. Parce que lorsque le travail, c'est quelque chose qu'on fait pendant 8 heures par jour, dans la plupart des cas, 5 jours par semaine. Donc, c'est quelque chose qui occupe une bonne partie de notre journée. Donc, le travail qu'on va faire va très souvent avoir un impact sur notre posture. Par exemple, une personne qui va travailler dans un bureau, qui va travailler principalement en position assise. Très, 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 très souvent, les personnes qui travaillent en position assise vont développer ce roulement des épaules vers l'avant. Parce que, bon, on travaille beaucoup à l'ordinateur, les épaules vont avoir cette tendance à rouler. La tête en protraction pour regarder l'écran ou pour regarder le bureau. La tête qui ne sera pas nécessairement très bien alignée avec le reste de notre colonne. Donc, ça c'est vraiment extrêmement fréquent. Je pourrais donner d'autres exemples, mais pour ne pas s'éterniser, on va tout de suite continuer avec la quatrième cause. Et ça, c'est une cause qui est parfois négligée. Parce que tout ce que j'ai dit un peu plus haut, ce sont toutes les causes qu'on connaît un peu de façon instinctive. Je veux dire, vous n'avez pas été complètement surpris d'entendre ce que je vous ai dit. Mais là, la quatrième cause que je vais nommer, on n'y pense pas nécessairement, mais pourtant, c'est quelque chose à prendre en considération. Et c'est notre état psychologique, le stress qu'on va subir dans notre vie, la pression, tout ce qui entoure cette sphère affective et psychologique. Vous savez, quand on est stressé, quand on est anxieux, on a un peu ce mécanisme de défense, un peu inconscient, de nous cacher dans notre petite maison, comme une tortue. Donc, quand on est beaucoup stressé, en fait, on va observer chez les personnes qui sont très anxieuses, très stressées, les épaules, une fois de plus, un peu plus roulées vers l'avant. On va essayer de se cacher. Et vous savez, même les personnes qui ont des problèmes de santé mentale plus sévères, comme la schizophrénie par exemple, vous allez observer, je ne sais pas si vous avez souvent la chance de voir les personnes qui ont la schizophrénie, mais ils ont quelque chose d'un peu particulier au niveau de leur posture. On le voit, ils sont un peu refermés sur elles-mêmes. Donc, une fois de plus, on va essayer de se protéger contre le monde extérieur. On essaie de se refermer. Les personnes qui sont en dépression également, c'est rare qu'on va avoir une personne en dépression qui va adopter une posture très ouverte et très fière et très droite. Oui, ça va être souvent quelque chose, une fois de plus, d'un peu refermé sur soi-même. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui présentent des défauts de posture ont un problème de santé mentale. Ce n'est pas du tout ça. Mais, c'est à considérer. Puis, surtout tout ce qui va concerner, surtout tout ce qui va toucher à nos épaules. On sait que souvent, le stress, c'est dans les épaules, que les tensions vont s'accumuler dans les épaules, dans le cou. Et même, vous savez, quand je fais mes vidéos, je prends conscience que parfois, je suis quand même un peu stressée, un peu anxieuse. Et je sens que mes épaules sont en train de réduire. Et parfois, je sens que j'ai cette tendance, un peu, à essayer de rentrer un peu ma tête. Et parfois, je me dis, OK, non, Marina, ouvre-toi, détends tes épaules, remets ta colonne droite. Donc, c'est vraiment de prendre conscience dans les situations du quotidien qu'on vit. Est-ce qu'on a, dans quelles situations, on a cette tendance, on peut vouloir se refermer, se protéger. Et là, on prend une pause, on essaie de s'ouvrir et respirer un peu. Parce que c'est ça aussi, c'est quand on va bloquer notre respiration, quand on va adopter une respiration plus superficielle avec la poitrine, avec le cou. Ça aussi, ça va favoriser cette posture un peu tête en protraction, épaules roulées. Donc, on essaie d'y penser, OK? La cinquième raison, c'est évidemment les blessures et toutes sortes de maladies. Quand on fait de l'arthrose, quand on a eu des fractures quelconques, quand on a eu des... Je ne sais pas, des différents problèmes de santé qui peuvent également mener à certains... Accentuer ou mener à certains défauts de posture. Parce que, un exemple très simple, on se casse un bras. Vous savez que quand on va se casser un bras, on va avoir un plâtre déjà. Et souvent, on va avoir tendance à protéger notre bras. On va essayer de le garder plus proche de notre corps. On va faire attention pour ne pas l'accrocher, pour ne pas se faire mal. Mais automatiquement, le fait de garder notre bras dans cette position de protection pendant des semaines, parfois des mois, vous voyez, une fois de plus, ça peut amener à une certaine déformation au niveau de notre posture. Donc, une fois de plus, l'épaule va plus rouler vers l'avant. Peut-être que ça va mener à certaines déformations au niveau de notre cou. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple très, très simple. Mais je pourrais en donner des centaines et de milliers d'exemples où une blessure, une condition de santé peut mener à une déformation au niveau de la posture plus à long terme. Donc, voilà. Ça complète la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Allez sur mon site Internet pour obtenir mon guide de yoga gratuit, les bases d'une bonne stabilité en yoga. Des gros bisous à tout le monde. À très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada